Musique Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui, retour de cours spécial Fête de fin d'année Alors désolé, je ne ressemble à rien Plus que jamais, comme d'habitude, on a l'habitude Mais je viens tout juste De rentrer des courses Et je voulais vous montrer mes courses Pour la fête de fin d'année J'en boule un peu l'ordre de mes retours de course Mais vu que Noël, c'est lundi Je me suis dit que j'allais vous montrer mes petits achats Alors pour information Je n'ai pas une famille très nombreuse On sera moins de 4 personnes Pour le réveillon du 24 Mais après, je vais fêter Noël plus tard Mais bref, ce n'est pas le sujet Donc du coup, je voulais vous montrer tous mes petits achats Je ne vais pas vous donner tous les prix Mais j'ai été à Picard Et j'ai été à À Picard et à Lidl Pour Lidl, j'en ai eu pour 59 euros Et pour Picard, j'en ai eu pour 51,90 euros Ouais, c'est un peu cher quand même C'est clair Et sinon, j'ai acheté deux autres articles Que j'avais acheté à Leclerc Et je vais vous montrer ça en même temps Tant qu'à faire Donc voilà, là, c'est un retour de course spécial fait De toute façon, c'est marqué dans le titre Et on commence ce retour de course Tout de suite Alors, c'est parti Je vais commencer par les boissons Sachant que tout ce qui est vin, alcool Je n'ai pas acheté parce qu'on en a déjà Pas mal Donc du coup, j'ai pris Quatre petites Enfin, cinq Red Bulls comme ceci Hop, toutes petites boissons C'est 1,10 euros je crois Et ça, ce sera pour mon chéri Ou pour mon frère Pour petites Red Bulls vodka Voilà, ensuite, on aura du vin On aura du vin et tout ça Pour moi qui suis enceinte Oui, je suis enceinte Je te le redis Toi qui n'es pas contente Que je te dise que je suis enceinte J'ai pris des petits smoothies Comme ceci Chez Lidl Voilà, on va commencer par Lidl Et ensuite, on finira par Picard Quoique non Parce qu'il faut que je... On va voir Bref, chez Lidl Donc, j'ai pris deux petits smoothies Comme ceci Donc, un pomme banane mangue Comme ceci Et l'autre Pomme, pêche, abricot Et franchement, ces petits smoothies-là Ils sont très très bons Ils valent un petit peu cher Mais franchement, ils sont très 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 bons Donc, je vous les conseille Bon, tant qu'à faire hors Noël Mais bon, ce sera Noël le lendemain matin J'ai pris un petit yop Comme ceci Ayala Vanille De la marque Milbona Franchement, il est très très bon Par contre, il est un petit peu moins épais Je trouve que le yop classique Mais j'aime beaucoup Alors ensuite, en ce qui concerne les entrées On va essayer de faire ça Comme ça Les entrées Alors, j'avais pris chez Leclerc Du saumon Non, c'est de la truite De la truite fumée Comme ceci Donc, vous avez à l'intérieur Tout, 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 tout Je sais Huit tranches Huit tranches Comme ceci Donc ça, ça va être plutôt pas mal Et ensuite Et ensuite Le classique Le petit foie gras Nos régions ont du talent Sud-ouest Donc voilà Faites attention J'ai vu un reportage Enfin, faites attention J'ai vu un reportage sur le foie gras Après, voilà C'est pas un message d'alerte Ni quoi que ce soit Mais j'ai vu un reportage Sur le foie gras Sur le cavage des oies Et il y a énormément De foie gras Qui sont faits Dans des pays Pas en France En fait Et franchement Les conditions Des oies sont C'est un truc de goût Dans tous les cas Voilà Les conditions de nos animaux Qu'on va manger C'est pas top Mais bon Autant qu'elles soient bien élevées Et autant que Que ça se passe bien pour elles Voilà Même si à la fin Elles finissent dans nos assiettes Mais voilà Le reportage que j'ai vu C'était vraiment pas cool Donc essayez de faire attention Quand vous achetez Vos foie gras Essayez de faire en sorte Que ce soit vraiment Fait en France Parce qu'en France Il y a plus de réglementation Les animaux sont mieux traités Sont mieux respectés Et voilà Le reportage que j'ai vu C'était vraiment pas cool C'était vraiment pas cool Donc voilà Donc ça c'est bien Un foie gras Fait en France Et Faut essayer de bien lire Les étiquettes En fait c'est marqué Roumanie Ou je sais pas où Mais essayez de privilégier Le foie gras en France C'est plus cher Mais voilà Au moins On respecte un petit peu Les animaux qu'on mange Petit message de prévention On continue dans les entrées Donc en fait je vais faire des espèces De petits bignis Ou des trucs comme ça Avec du pain frais Que j'aurais trouvé A la boulangerie Donc du coup Pour faire les petits bignis J'ai trouvé des petits taramas Comme ça Et c'était pas mal Parce qu'il était à moins 30% Donc un petit taramas Comme ceci Et ensuite Pour les entrées Bah voilà C'est tout J'ai pris des petites vérines Comme ceci Saumon Saumon fumé Avec des pâtes perles Du saumon fumé Et du tazuki C'est des petites vérines Comme ceci Et ça a l'air plutôt bon Après Je pense que c'est en vert Donc c'est cool Après vous pouvez garder Les petites vérines Et c'est de la marque Deluxe Que j'ai acheté Chez Lidl Alors ça c'est fait Ensuite On va partir Dans l'entrée Ouais L'entrée principale De ce que je vais faire Pour Noël Donc en entrée Mais du coup Non alors attendez Il me manque un truc J'ai trouvé Oui Ensuite je vais faire Avec du tazuki Et avec un petit peu De saumon ou de boursin Je vais faire des petites Des petites tranches de carottes Que vous trempez Dans le tazuki Ou dans le boursin Et donc du coup Pour ça j'ai pris des carottes Et c'est des carottes Avec Vous savez Elles sont pas lavées Elles ont encore plein de terre Mais elles sont très très bonnes Donc ça c'est toujours Chez Lidl Et ensuite Toujours chez Lidl J'ai pris des petites brochettes De fromage De fromage frais Donc ça se présente comme ça C'est au saumon Et ça va être Plutôt pas mal Donc on est bon Pour les entrées Enfin Pour l'apéritif Alors ensuite Comment créer Ce que je vais faire C'est que je vais faire Des petites coquilles Saint-Jacques Comme ceci Alors là Peut-être que vous allez gueuler Vous allez me dire Ah mais tout ce que t'as acheté C'est industriel C'est pas ça que tu vas le faire J'en ai rien à carrer Si t'es pas contente Tu files Et puis voilà Oui tout ce que j'ai acheté C'est industriel Je suis malade Je suis enceinte Mon mec il travaille le 24 Donc oui j'ai pas envie Me prendre la tête A faire un repas de Noël Voilà Et si t'es pas contente Tu passes ton chemin Donc je disais C'est pas évident C'est pas évident De trouver des choses Après vous pouvez le faire Vous même Ok on sait On a compris Mais vu qu'on est que 4 Voilà j'ai pris 2 petites cailles farcies Donc j'en ai pris 4 au total Il y en aura un petit peu plus Et ça c'est 40 minutes au four Ou 50 Ou 35 minutes à la cocotte Donc ce sont des cailles farcies Au bloc de foie gras De canard Semi Décossé Et congelé Donc voilà Ca a l'air plutôt bon Donc ça c'est chez Picard Ouh là là Je m'en sors pas En boisson J'avais oublié de vous présenter Ceci J'avais envie de tester C'est une petite citronade Hop comme ceci Ca c'est chez Picard Citronade de Floride Limonade A voir A voir ce que ça va donner Je vous en parlerai Dans mes produits terminés Et j'avais carrément oublié De vous montrer Bah décidément on va bien manger En entrée J'ai pris aussi Chez Lidl Des petites crevettes Comme ceci Crevettes entières Cuites Réfligérées Vous avez 500 grammes A l'intérieur Petites crevettes Crevettes Donc on revient Pour le print principal Il y avait les petites cailles Et ensuite Avec je vais faire Des haricots verts Comme ceci J'en ai sûrement en conserve Mais j'étais pas sûre de moi Donc j'ai pris Une petite poêlée D'haricots verts Et avec les haricots verts Je vais faire Cette petite poêlée Festif Que j'ai acheté Chez Picard Donc à l'intérieur Vous avez Une poêlée de marron Des pommes Et des figues Avec une sauce miel Et épices Ça a l'air Plutôt pas mal Je pense que les deux Ça va être plutôt sympa Pour mon chéri par contre Qui n'aime pas la dernière poêlée Que je vous ai présenté Il est chiant Je vais lui faire Un petit wok De légumes Comme ceci Je sais très bien Que j'aurais pu le faire moi même Mais j'ai la flemme Donc du coup C'est nickel Donc on a ça Et la caille Pour le plat Principal J'avais aussi pris Des petites giroles Parce que je suis passée A Lidl Avant de passer A Picard Et en fait Je vais pas les prendre Parce que ça va faire Un petit peu trop Donc vous savez Vous pouvez trouver ça A Lidl Donc c'est des petites giroles Comme ceci En bocal sous vide Alors ensuite On va passer Au fromage Et franchement Lidl c'est trop trop bien Ce qu'ils ont fait Alors dans un premier temps J'ai pris des petits Bouchons de carcis Comme ceci Franchement C'est très 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 bon C'est des petites Des espèces de petites bouchettes Comme ça Et franchement Ça c'est trop 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 oui nanny c'est pour toi que j'ai ça trop bon Et ensuite Trop bien Un petit plateau comme ceci Pareil chez Lidl Donc à l'intérieur Vous avez de la tombe de brebis Du bleu d'auvergne Du maroilles Du rocamandour Dour c'est ça Et du saint nectar Et franchement C'est top C'est top C'est top C'est top Pour information La petite assiette coûte 8,99€ C'est un petit peu cher Mais au moins Tout est déjà fait Et comme je vous l'ai dit J'avais pas vraiment envie De me prendre la tête Et si vous deviez acheter un fromage individuel Vu qu'on est que 3 Moi il m'en aurait resté Donc voilà Donc j'ai préféré prendre ça Et puis avec ça On a de quoi faire niveau fromage Ensuite on va passer au dessert Alors le dessert J'ai trouvé plusieurs choses Là ça va être le dessert Et puis un petit peu les petits courmandises Donc J'ai pris une bûche comme ceci Pareil chez Lidl Donc c'est une bûche Si ça lui part Il y avait pas moins Après Vu que j'étais chez Lidl avant J'aurais dû attendre à aller chez Picard Mais bon C'est une bûche Au biscuit Saveur cacao Garni de mousse au chocolat Et de praliné croustillant Décoré avec du glaçage Je sais pas si vous verrez bien Mais ça se présente comme ceci Et tant qu'à faire Je sais pas si ça allait être bon ou pas Je me suis dit que j'allais l'agrémenter D'une petite glace comme ceci Que j'ai acheté chez Picard Glace à la vanille de Madagascar Et je pense que ça va être plutôt bon Par contre c'est un tout petit contenant Vous avez 500ml à l'intérieur Mais cette glace elle est très très bonne J'ai déjà goûté une fois Donc ensuite J'ai pris d'autres petites choses Parce que moi personnellement Avec ma famille On mange beaucoup Et le soir on mange plus trop Ou on mange les restes et tout Et le soir c'est souvent plein de petites gourmandises Donc du coup j'ai pris des gourmandises spéciales faites On va dire On va dire ça comme ça Donc chez Lidl J'ai trouvé ce petit pain d'épices Comme ceci Donc ça je vous avouerai Que ce sera pour moi Donc c'est un pain d'épices Fig et raisins secs Donc ça j'ai déjà dit Mais c'est chez Lidl Pour moi Je me suis pris ensuite Cette petite bolée là Chez Picard C'est I say bowl A la purée de banane Et d'acei Mangue Kiwi Noix de coco Râpée Donc ça a l'air plutôt pas mal Ça se présente comme ça Donc c'est des petits fruits frais Et pour information Vous pouvez le laisser 5h au frais Ou sinon c'est 7 minutes A décongeler Au micro-ondes Pour mon chéri Ce sera un cadeau de Noël Mais vu que ça va dans le thème de Noël J'ai pris ceci C'est une petite rose Des sables Au chocolat au lait Ça a l'air plutôt pas mal Et je lui ai pris aussi également Rose au chocolat au lait Comme ceci Là c'est plus des petits skiski Et là c'est un petit peu plus Une petite galette On va dire Si c'est pas une galette Mais vous avez compris Donc ça ça peut être plutôt bien Pour agrémenter Peut-être un petit carré Avec le dessert J'ai pris du chocolat Comme ceci Chez Lidl Et à l'intérieur Vous avez un coeur Lait et amande Ça a l'air très 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 bon J'aime beaucoup la tablette Comment elle se présente Et dans la même gamme J'ai pris Des bouchées Cette fois au chocolat noir Et à l'intérieur Vous avez un coeur Saveur cerise Et la tablette est pareille En fait c'est même pas des petites tablettes Vous savez c'est des chocolats En fait à l'unité Et ça c'est pas mal Pour le café Ou pour aller avec le dessert Je pense que ça va être bien Donc c'est cool Et pareil pour le dessert Décidément le dessert Ça va être l'apothéose J'ai pris Enfin si tu trouves pas Que c'est l'apothéose Et que t'es pas content C'est pas grave Moi je veux plutôt Qu'on en donne mes achats J'ai pris des petites crêpes Dantelles Comme ceci Donc ça c'est chez Picard Biscuits au sucre Candy et noix d'acajou Et un autre petit dessert Je me suis dit que ce serait Fête aussi J'ai pris des petits Kinder Plingui Comme ceci Chez Lidl Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Et moi personnellement Je me suis fait un petit plaisir Je me suis laissée tenter Par ce petit dessert là Il y avait L'autre sorte C'était au citron je crois Donc ça c'est sous forme De petite vérine Donc c'est pas mal C'est chez Lidl Je sais pas si je vous l'ai dit Et en fait C'est un dessert A la framboise Et vous avez Un petit peu de sablé Un petit peu de fromage blanc Je pense Et un petit coulis de framboise Donc c'est pas mal Parce qu'après Vous pouvez garder le pot Et je trouve ça Plutôt chouette Et enfin On reste quand même Dans les fêtes de Noël J'ai trouvé Chez Lidl Ce calendrier Non pas de l'avent Mais ce calendrier De l'après Avant De la marque Lutty Estampillé avec les petits lapins Crétins Ça je vais l'offrir A ma petite nièce Pour Noël Et c'est un assortiment De 28 guimauves Fantasy Chocolat Et bon Donc c'est plutôt rigolo Et puis ça change Un petit peu En fait c'est chelou Parce que Quand je regarde Il n'y a pas vraiment De cases 1, 2, 3, 4, 5 Non en fait Les cases Ouais c'est marrant Ça commence à 26 Donc c'est vraiment Le calendrier de l'après Avant Ça commence à 26 Et ça va Jusqu'à 33 Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà A l'intérieur Vous avez plusieurs trucs A chaque fois Donc vous n'avez pas 28 cases Vous avez juste 28 bonbons A l'intérieur Et voilà Cette vidéo Elle est finie J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a Que ça vous a donné Des idées Pour vos fêtes de réveillon J'étais content De vous faire cette vidéo Parce que je me dis Que c'est sympa Ça peut vous donner J'ai déjà dit Mais des idées Moi franchement A ce Noël là J'étais vraiment pas inspirée Du tout Et vu que je suis malade Depuis deux semaines C'est un peu compliqué Donc voilà Donc j'ai choisi la facilité C'est clair que ça coûte plus cher On n'est pas là pour juger Je suis juste là pour vous donner Un ressenti Et pour vous donner Les petites idées En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a fait plaisir Plus que tout Je vous souhaite De très très bonnes fêtes De fin d'année Bonnes fêtes Bon réveillon Bon Noël Faites attention à vous Faites attention à vos proches Plein de bonnes choses Plein de bonnes choses Sous le sapin Et je vous dis A très 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 bientôt Dans une prochaine Vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz